Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'une application qui s'appelle GTA manuel. En fait, ça a été créé par Rockstar Games pour tout ce qui est dans GTA V, sauf là j'ai rentré des commandes PS3. Pour juste changer de commande que vous faites ici ou déjà. Vous faites option, changer de commande, puis ça va vous faire au départ quand vous allez télécharger le pli. Ça va vous demander la langue, puis la plaque-forme, comme moi c'est PS3. Après ça on fait Continuer, après ça on clique en haut là, puis après ça on a accès à plein d'options. Comme toutes les informations pour la manette. Commandes d'un véhicule, ça c'est les commandes de véhicules. Commandes à pied, ça c'est des commandes à pied. Si on va là, on a toutes les fonctionnalités des personnages. Michael, Trevor, Franklin. Si on va là, ça nous dit bienvenue à Los Santos, voilà la ville, tout ça, tout le... Tout ça. Là, c'est la map de GTA V. Tu peux changer les icônes comme ça. D'ailleurs, un truc assez incroyable, toutes les... les... les montagnes là, les montagnes, les montagnes comme ça là, juste ici là, c'est pas affiché sur la map. Sur la map de GTA V de GTA V de base. C'est pas affiché. Même affaire pour les dépanneurs, dans notre histoire, elles sont pas affichées, mais dans notre online, elles sont affichées. Les métraux avec, elles sont pas affichées. Là, il nous montre au Kia, au Kia des voitures rares. Comme là, as-tu vu, il y a une voiture rare. Atelier de voiture, ah non, c'est pas... c'est pas une voiture rare, c'est un atelier de voiture. Oui, je suis bête. Puis, voilà. Là, là, on a... là, on a accès au... au... au truc... au truc de vélo, là. Là, on a les fonctionnalités sociales-là. Là, on a les fonctionnalités GTA V qui expliquent comment GTA V marche plus tôt. Si vous voulez lire, vous pouvez mettre en pause, hein. Là, on a tout ce qui est crédit. Ça bugne un peu. Là, on a tout ce qui est règlement de Rockstar Games, distribution, ça, pas de vrai, je sais pas c'est quoi. Crédit, DJ, bing-bong, ça non plus, je sais pas c'est quoi. Sinon, je vous fais un autre appli. C'est un appli pour les cheat codes dans GTA V. Là, ils vont vous demander votre... votre plateforme. Comme moi, c'est PlayStation Station. Non, non, je sais pas, je vais pouvoir se refermer. Là, t'as toutes les petites codes sur PS4, PS3. On peut les avoir sur Xbox One, Xbox 360. PS3. PS3, y'a pas... y'a pas plusieurs... plusieurs marques, hein. Y'a pas plusieurs, pas plusieurs versions, hein. Si j'ai Windows tout court, Windows 7, Windows 6, Windows 8, Windows XP. Non, Windows XP, y'avait pas, j'étais en 5 dessus. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si vous avez aimé la présentation, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et... Peace!